Zotchette, zotchette ! Ah bon ? 160 ! Ah pute de merde ! Les jeunes cycles dynamiques, aujourd'hui, on est à Ouh en Nord et Loire ! On est Ouh, on est à Ouh ! Rosvan, on est Ouh ? A Ouh ! C'est le Grand Prix de Ouh ! C'est une course en Nord et Loire, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste à côté de Chartres, je vous emmène pour cette journée de course. Allez, c'est parti ! Du coup, on est à l'eau-chauffement à Ouh ! Et c'est le grand retour de Louis, ça, mon le loup ? Ouais, à la forme, ouais ! Il est content de faire du vélo ! Il s'est chauffé dans une bosse, là ! On voit, il tire gros comme d'hab, hein ! Les gros, ça tire gros ! Ah là là, donc le parcours aujourd'hui, c'est un parcours qui, sur le papier, a pas l'air très difficile, mais qui, normalement, doit faire de la place au vent, ou à la course de placement, parce que les routes sont assez étroites, pas de très bonne qualité. Et regardez, là, on est sur la bosse d'arrivée, donc c'est pas très raide. Et bon, il faudra quand même être bien placé en bas si on va pouvoir faire une bonne place ici. Prépère ! Donc voilà ! Là, on va découvrir le parcours, il nous reste 25 minutes, donc on est bon pour le faire en entier. Ça parcours convient bien, ça, Nicolas ? Ouais, ça pourrait, je pense, bien marcher. Enfin, j'espère, hein ! Si la course ne nous échappe pas, on peut bien marcher, je pense, dessus. Ouais ! On va voir, il y a un peu de vent, du coup, il va y avoir un peu de... Un peu de louille ! Un peu de... T'as vu qu'il y a aujourd'hui ? Ouais ! Les mecs à surveiller ! Vainqueur de Barcy, Guy de Gouville ! Il y a Serkan aussi ! Il y a Serkan aussi ! Il y a Serkan ! Alors, il y a des mecs forts ! Serkan avec toi dans l'échappée, c'est pas bon ! Il y a Arvin Tulle ! Arvin Tulle qui est fort aussi, ouais ! L'entente Aulnay de Rancy, ils sont venus avec une équipe très correcte. Donc, on va surveiller. Après, je connais pas les mecs du coin ! On verra bien ! Allez ! Direct ! Rendez-vous à sa ligne de départ ! Et nous voilà au départ de cette course de OU. Comme je vous l'ai dit, parcours pas très difficile, il y avait juste une petite bosse roulante pour l'arrivée, et une succession de faux plats. Finalement, ce qui allait faire la particularité de ce parcours, c'est plutôt la nature de la route. Vous allez voir, je vais vous montrer au fur et à mesure qu'on progressera dans ce parcours, que c'est plus l'état de la route et surtout l'état des bords de route qui vont faire un peu la course. Donc, ils vont faire les possibilités de se porter vers l'avant. Vous allez comprendre ce dont je veux parler un peu plus tard. En attendant, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il va y avoir un personnage récurrent dans cette course. Ce personnage, c'est un coureur de Chartres avec le maillot bleu clair. Regardez là, c'est lui. Premier fait d'armes, il pousse un mec de l'ECAD 93 pour se mettre à côté de moi. J'espère qu'il ne va pas me pousser moi aussi. Premier fait d'armes de ce coureur. Vous allez voir, on va le retrouver. Ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois que je regardais les plans en montant cette vidéo, je le retrouvais, lui qui était tout le temps là, à faire des trucs un peu ouf. Donc là, premier fait d'armes. Au bout de 30 secondes, bouffe, il pousse un type. Ce n'est pas forcément très utile, mais il l'a fait. Ce ne sera pas sa dernière apparition dans cette vidéo, vous allez voir. Allez, on revient sur l'action de la course. Ce qui va se passer dans les quelques secondes qui suivent, va déterminer un petit peu le sens de la course. Vous allez voir, on est à 1,7 km. Donc, on est très très tôt dans cette course. Pour moi, c'est vraiment le moment plutôt de chiller. Mais ce n'est pas du tout ce que se dit un de mes coéquipiers qui s'appelle Jaoud et qu'on va bientôt voir apparaître sur la caméra arrière. Regardez, il va profiter du fait que le peloton soit un petit peu étiré. Hop, le voilà. Pour passer sur la gauche sans avoir à rouler sur les bas côtés. Il va remonter tout le peloton comme ça. Et si cette action va déterminer le sens de la course, je vous le dis tout de suite, c'est parce que, suite à cette action, il va se retrouver en échappé à 2 avec un coureur du VC Lucéen. Et du coup, ça va donner le sens de la course parce que le sujet, ça va être, ok, il y a une échappée. Est-ce qu'on part en contre ? Est-ce qu'on roule contre l'échappée ? Voilà, c'est un petit peu, ça donne le sens de la course. Ça donne un petit peu une coloration à ce début de course. Donc moi, ayant un coéquipier en échappé, je me dis ok, c'est cool. Je peux un peu plus chiller encore que ce que j'avais prévu et appliquer ma bonne vieille règle des 3 tiers. Donc le premier tiers, j'observe. Deuxième tiers, j'accompagne. Troisième tiers, j'attaque. Donc là, premier tiers, tranquillement. Je suis assez loin dans le peloton, mais je suis super serein. Je suis super serein parce que mon cœur, il est bas. Je me dis que si je dois accélérer, je suis capable. Il n'y a aucun problème. Et là, on arrive dans un autre village qui est le bout du circuit. C'est le village de Ga. Alors, je ne sais pas trop si ça se dit comme ça, mais c'est G-A-S. Et dans ce village, il y avait un virage à droite dans une rue pas trop étroite, mais en revanche au bitume complètement déglingué. Vous voyez, on va voir. En général, les clubs, quand il y a des trous sur la route, ils mettent des coups de bombe de peinture. Vous allez voir, il y a plein de bombes de peinture sur ce passage. Et en fait, si vous passez dans le mauvais trou, il y a un risque d'être un peu secoué. Mais dans ce premier tour, je suis assez serein. Regardez là, je fais l'intérieur à tout le monde pour essayer de regagner un peu des positions. Tranquillement me replacer sans faire d'effort. Clac, relance. Et j'ai gagné quelques places. Voilà, tout à l'heure, avant le virage, je devais être dans les 5 derniers. Là, je suis dans les 15 derniers, donc ça va un petit peu mieux. Et c'est tant mieux parce que, en fait, cette ligne droite là, qui arrive après la relance, elle est exposée au vent. Il y a le vent qui arrive de la droite. Donc, il fallait plutôt être placé correctement avant cette relance pour éviter de subir une sorte de mini-bordure et de finir sur les bords de route qui, je vous en parlais au début de la vidéo, ont une particularité. Les bords de route sur ce circuit sont comme des trottoirs. En fait, il y a un fort décrochement entre le bitume et le bas-côté qui, lui, est en gravillon. Et à chaque fois, moi, quand je voyais ça, là, on va voir au rebord, au ras du truc. Je me disais, mais c'est pas possible, je vais me viander. Si je vais au ras, je risque vraiment de tomber. Il y en a que ça va pas trop déranger. On va retrouver notre coureur de Chartres avec le Colnago, là, juste devant moi. Lui, pour le coup, hop, pas de problème. Il va au ras du truc, ça le dérange pas. Et puis, pour remonter, regardez, il va se servir du bas-côté. Hop ! Voilà, pour éviter... Vous avez vu, on a vu son vélo, il a sauté. C'est parce que, aussi, comme je vous l'ai dit, il y a un gros décrochement à cet endroit-là. Et moi, je dois avouer que pour remonter sur les côtés, j'étais pas très 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 serein à l'idée de manquer de tomber à cause de ce foutu décrochement, là. C'est vraiment un truc qui m'a refroidi sur cette course, ces espèces de petits trottoirs. Je sais pas trop si je m'en suis fait une montagne et si, finalement, en fait, il n'y a pas tant de risques que ça à tomber sur ce genre de truc. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, moi, c'est un truc qui m'a un petit peu, enfin, pas refroidi, mais qui m'a un peu déchauffé, quoi. Je me suis dit, waouh, c'est chiant, il y a ce rebord, là, c'est un peu flippant. À chaque fois qu'il y avait des petits mouvements de bordure, j'avais un peu les jetons de me prendre leur bord et de manquer de tomber, quoi. Je pense que j'étais pas le seul à être tendu à cause de ça parce que vous allez voir, devant moi, les mecs vont se battre vraiment pour leur position dans le groupe. Vous allez voir, le gars qui est sur la gauche va vouloir piquer la place du mec qui est sur la droite. Hop, 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 ils vont se toucher. Et c'est encore ce gars de l'ECAD 93 qui se fait frotter deux fois en un seul tour. Je sais pas qui tu es, mais il faut croire que les coureurs t'en voulaient ce jour-là. Retour sur les caractéristiques du parcours, on arrive dans une petite descente assez courte et ensuite virage à droite vers une partie assez plate dans une petite vallée. Je crois en fait que c'était une vallée d'avoir un cours d'eau qui passe là parce que c'était très verdoyant, très sympa et plutôt plat. Evidemment, après ce virage, il y avait une jolie relance parce que c'est très légèrement descendant. Du coup, quand c'est très légèrement descendant, ça relance fort parce que les premiers du groupe, voilà, ils ont pris la descente et ils ont accéléré très fort avec la descente. Du coup, pour les rattraper, il faut mettre un petit coup d'effort. En revanche, dès que ça devient plat, tout le monde s'empale, tout le monde s'empile dans l'arrière du peloton et ça fait une sorte d'accordéon. Ensuite, on retourne dans le village de Hou. Pour retourner dans le village de Hou, il fallait passer par cette petite route qui, elle aussi, avait un décrochement sur les bords. Du coup, je vais essayer de remonter par le côté en me disant, tiens, là, je suis tout derrière. Est-ce que je ne pourrais pas remonter un petit peu ? Là, je vais essayer de passer dans le gazon. Là, je gagne une position et demie. Ce qui n'est pas ouf du tout. C'est vraiment un move de merde. J'ai abîmé mes pneus pour rien parce que je suis allé rouler dans les cailloux pour gagner une position qui m'a été d'ailleurs reprise. Juste maintenant parce que le mec que j'ai doublé qui était en orange devant moi, il est de nouveau devant moi. Voilà, donc prise de risque inutile. Mais parfois, il faut tenter. Je pense qu'il faut aussi tenter. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin de ce premier tour, je suis prêt comme un gardon. 139 BPM. Aucun problème. C'était un premier tour d'exhibition. On est tranquille. Et là, en revanche, on va arriver dans le premier passage de la bosse qui n'était pas un passage fictif. En gros, on va vraiment le passer full gaz la bosse. Je suis quasiment tout dernier. Je suis quasiment tout dernier de ce peloton. Mais franchement, je me sens bien. Je suis serein. Je me dis voilà. J'ai évidemment dans la tête le scénario de la Chapelle Saint-Aubin où je n'étais pas forcément très très bien au début. Mais où ça s'est décanté correctement. Et à la fin, j'avais des jambes pour performer. Donc, pas d'alerte. En revanche, là, je suis vraiment tout à l'arrière de ce groupe. Tout, 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 tout dernier. Du coup, je vais abandonner ce coureur du VC Lucien à son triste sort. Parce que là, il se fait complètement lâcher du groupe à la fin du premier tour. Et je vais quand même recoller au peloton qui a essayé de m'échapper quand même. Donc, on va se repositionner tranquillement. Faire un effort, voilà, juste pour passer la dernière ligne. Et essayer de ne pas trop 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 mal placé pour la redescendre dans le faux plat descendant. Et le passage un petit peu venteux. Voilà, ça y est, c'est bon, je suis un petit peu replacé. J'ai gagné 6, 6, 7 positions. Seulement, il y a un coureur qui va un petit peu gêner le coureur au dos à 11 qui est juste là. En fait, je vais le dépasser par la gauche. Mais il va laisser un gros trou. Du coup, comme il n'y a plus grand monde derrière moi, il va falloir que je bouge ce trou. Donc voilà, on va le reboucher tranquillement. Petit avertissement, mais rien de trop grave. Il ne faut quand même pas trop trop traîner à l'arrière dans ce parcours. Déjà parce qu'on ne peut pas du tout participer à la course. Depuis tout à l'heure, j'ai participé à rien du tout. J'ai juste suivi, mais aussi parce que sur ces passages un petit peu venteux et avec de la vitesse, et là on est à 53 km heure, il y a quand même moyen de se faire surprendre. Donc pour ne pas se faire surprendre, il vaut mieux être placé. Après, le gros problème, c'est comme je vous l'ai dit, le gros souci que j'ai sur ce parcours, c'est les rebords. Comme souvent pour remonter, il faut passer par les côtés. Comme j'ai un peu peur des rebords de ce parcours, je ne suis pas forcément archi serein pour ce qui concerne mon positionnement dans ce parcours, juste à cause de cette histoire de rebords trottoirs. Donc là, je me repositionne tranquillement. Je me cache du vent en me mettant sur la droite de la route. Tout va bien. Fin du premier tour. Donc là, je me dis dans ma tête, je vais éteindre les caméras et puis je reprendrai pour faire la fin de la course. Aucun problème. Donc, pas avant le 3 ou 4e tour. Et je n'avais pas du tout prévu de rallumer la caméra à ce moment-là. Juste après, en fait, dans le 2e tour. Donc, comme je viens de l'expliquer à Bruno, à cause des trous dans la route qui étaient à l'entrée du virage que je viens de passer, eh bien, ma chaîne a sauté littéralement. C'est-à-dire que je devais être grand plateau petit pignon avec relativement peu de tension. Et la chaîne, avec les trous, elle a sauté. Du coup, sauté chaîne, sauté chaîne, j'ai remis ma chaîne avec mon doigt. Je l'ai fait vraiment... Enfin, j'ai essayé d'avoir un maximum de sang froid. Je l'ai fait vraiment aussi bien que j'ai pu, aussi vite que j'ai pu. Il y a juste 2-3 voitures qui ont pu me doubler. Et fort heureusement, je suis arrivé directement avec ma voiture qui est voiture numéro 3. Et je vais essayer au maximum de retourner dans le peloton. Alors là, à ce moment-là, je me dis, bon, ils ne sont pas très très loin. Mais quand même, il ne faut pas se chier. Au moment du jump, là, je me serre des voitures pour prendre un petit peu d'aspiration. Et là, paf, j'accélère pour rentrer dans le peloton. Là, je ne prends pas de risque du tout. J'en mets vraiment une bonne. Et là, ça y est, je suis rentré. Franchement, plus de peur que de mal. Avertissement sans frais. C'était chaud, en vrai. Parce que si j'avais mal remis ma chaîne, j'aurais dû m'arrêter. J'aurais perdu beaucoup de temps sur le peloton. Ça aurait été difficile de rentrer. Mais j'ai eu du sang froid. Tout s'est bien passé. Donc là, j'éteins la caméra. Je me dis, je la rallumerai pour la fin de la course. Sauf que, juste après le tour suivant, j'ai le pneu avant à plat. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Un changement de roue. Avant, 160. Avant, 160. Ah, j'aurais dû s'avancer, je suis con. Vas-y mon pote. Vas-y. Si ça marche, ton mieux, si ça marche pas, t'as pis écoute. Bon, quand même. Bon, allez, c'est parti. Merci. Donc voilà, on a dû changer la roue. Ça m'a pris une cinquantaine de secondes au total pour faire tout ça. Et là, après le jeu, c'est de revenir dans les voitures. Donc, il faut revenir dans les voitures. Tout le jeu, là, c'est de profiter de l'aspiration des voitures et de faire des petits sauts de puce de voiture en voiture et de les faire au bon moment. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se retrouver à l'arrière de la voiture qui te précède et essayer de trouver le bon moment pour passer à la voiture d'après. Donc là, on se retrouve dans le village de Où. On est au pied de la bosse. Donc là, dans une bosse, vaut mieux rester derrière la voiture qu'on suit. Donc là, je vais rester derrière la voiture, tranquillement, qui va m'emmener jusqu'en haut de la bosse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, du coup, me mettre un tout petit peu sur la gauche pour pouvoir avoir de la visibilité sur ce qui se passe à l'avant. Ce qui est très bien, c'est que dans cette situation, vous pouvez regarder à travers la vitre arrière de la voiture qui permet de regarder à travers la vitre avant. Donc en fait, en réalité, ce que je peux faire, même si là, on ne le voit pas parce que la caméra est beaucoup plus bas que la hauteur de mes yeux, c'est regarder à travers les vitres de la voiture pour pouvoir voir ce qui se passe devant. Même si, techniquement, je suis complètement, je suis à 20 cm, peut-être aller à un peu moins d'un mètre du pare-choc. Et du coup, je ne vois rien. Donc là, je vais me rendre compte qu'il est possible de se déporter parce que les voitures ralentissent. Donc je pensais qu'il y avait le peloton juste derrière. Mais en fait, pas du tout. Le peloton est super loin. Les voitures ralentissaient pour ce coureur sur la gauche, le coureur en bleu, qui est le coureur de Chartres avec le Colnago qu'on a vu dans toute cette vidéo. Et là, je me retrouve complètement dans la pampa. C'est-à-dire que le peloton est super loin. La voiture numéro 1, elle est super loin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me refoutre derrière une autre voiture. Une voiture qui va me dépasser pas trop trop vite parce que le but, c'est de limiter au maximum les accélérations que je dois faire. Donc voilà, ça y est, celle-là, elle ne dépasse pas trop trop vite. Là, je suis dans la descente. Je profite de l'aspiration. C'est parti. D'ailleurs, je tiens à remercier le DS du VC Lucien parce que c'est lui qui conduit cette voiture. Et je dois dire que, enfin, je l'ai senti pendant la course. Je pense qu'il cherchait à m'aider. Ce que je trouve super chouette. C'est vraiment sympa. Et là, du coup, je vais me rendre compte qu'il est possible de le dépasser. Je le dépasse. Je vais me mettre derrière la voiture qui est juste devant lui. Sauf que cette voiture, elle n'accélère pas. Donc moi, je ne vais pas freiner. Mon but, c'est de revenir dans le peloton. Donc là, je vais la dépasser pour passer à la voiture suivante en espérant vraiment qu'elle ne va pas se mettre à accélérer comme ça s'est passé juste avant. Et elle se décale. Donc, elle ne veut pas m'en remmener au peloton. Donc là, je sens que mon destin est entre mes mains. Je n'ai plus qu'à faire le jump tout seul. Le peloton est super loin. Là, ils sont mégalands. On ne les voit même pas. On ne les voit même pas. Là, je me dis mais c'est chaud quoi. Je ne vais jamais réussir à rentrer. Donc là, je me dis écoute, c'est simple. Tu as jusqu'au village pour rentrer. Si tu n'es pas rentré au village, ce sera quasi impossible de remonter. Si jamais tu n'es pas rentré avant la sortie du prochain village, donc après le double virage, la route avec des trous, tu ne pourras pas remonter sur le peloton. Du coup, ce qui est très important, c'est de faire un effort qui certes n'est pas soutenable sur la durée, mais qui va me permettre de remonter avant le village, avant le village ou avant la sortie du village. Donc là, sur ce faux plat, je décide de mettre une grosse tartine à plus de 500 watts pour pouvoir remonter sur le peloton. Ils sont encore loin, ils sont encore loin, mais je me dis peut-être qu'avec ce faux plat-là, vu qu'ils ne vont peut-être pas appuyer autant dans le faux plat que ce que moi je veux faire, je vais peut-être pouvoir remonter. Là, je me vois, je suis très proche, je me dis c'est bon, je vais rentrer. Mais, regardez, vous allez voir, là je vais me relâcher un petit peu pour récupérer de l'effort que je viens de faire. Et le peloton, lui, ne va pas relâcher du tout. Il ne va pas relâcher du tout. Et je vais me trouver, regardez, là je dois être à quelque chose comme 6-7 mètres derrière et ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas, mais dans ma tête, je me dis juste après ça, il y a une descente. Et il y a moyen que si je prends bien l'aspiration du groupe, même si j'en suis un peu détaché dans cette descente, je puisse rentrer sans trop me fatiguer. Donc, je ne vais pas trop m'affoler. Ok, je vais les voir partir, mais je ne m'affole pas trop, j'essaie un petit peu de récupérer de l'effort de bourrin que je viens de faire. Et je me dis, peut-être que dans la descente, ça va le faire. Donc, je me relâche un peu et je me dis, bon, on va voir si ça marche, la descente et le freinage au virage. Parce qu'il y a aussi le freinage au virage à droite qui peut m'aider à remonter. Parce qu'en fait, en général, on est beaucoup plus rapide dans les virages quand on est seul que quand on est en groupe. Et du coup, malgré le fait que le peloton a l'air vachement plus loin maintenant que tout à l'heure. Tout à l'heure, on était vraiment très très proche, on était quasiment au contact. Eh bien, en fait, je ne m'affole pas du tout et je vais rentrer. Regardez, là, on le voit rentrer doucement. Juste en appuyant un tout petit peu plus, en me baissant bien pour être bien à héros. Je vais arriver à rentrer tranquille. Donc là, je mets le dernier petit effort, histoire d'être sûr de rentrer avant l'entrée dans le village. Hop, 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 voilà. Et là, vous voyez, je vais essayer de rentrer proprement dans ce groupe. Pas rester dernière position parce que comme je viens de rentrer, il ne vaut mieux pas que je me refasse lâcher directement du fait de l'effort consenti. Donc, essayez de ne pas rester dans la toute dernière position. Regardez, on va voir arriver sur ces images. Hop, ça y est, je suis rentré dans le groupe. Mais vous allez voir, la malédiction va se poursuivre. Écoutez bien, vous allez entendre des bruits bizarres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en passant dans des trous et dans des bosselages de cette route, regardez, il y en a partout, c'est terrible, avec les fesses posées sur la selle, et qui s'est passé, c'est que le choc a provoqué un affaissement de ma tige de selle. Donc, la tige de selle, elle est rentrée dans le vélo. J'ai perdu un ou deux centimètres. Et moi, en fait, je suis un peu une princesse au petit poids de la hauteur de selle. Et en fait, regardez, hop là. Là, je ne suis pas du tout à bloc, 172 BPM. En revanche, je suis à 100 RPM en train de mouliner parce que c'est la seule manière un peu confortable que j'ai de pédaler. Et là, je laisse un trou béant. Les mecs derrière moi, ils doivent avoir trop le seum contre moi parce que j'ai quand même laissé un énorme trou qu'ils vont devoir boucher. Et moi, je ne peux absolument pas garder les roues du fait de ce problème technique. Franchement, j'aimerais bien être mieux adapté à des hauteurs de selle différentes, mais je m'adapte très mal à des hauteurs de selle qui ne me conviennent pas. Je pense qu'il y a des mecs qui savent faire. Moi, je n'y arrive pas du tout. Je suis vraiment trop sensible aux variations de position. Et du coup, j'arrive à remonter, mais je sens que mon temps est compté. Je me dis que c'est chiant. Dans ma z, je suis rentré dans les voitures. J'ai réussi à remonter. Franchement, j'ai fait un effort de fou pour remonter. Et là, nouveau problème technique, c'est ma selle qui tombe et je n'arrive plus du tout à pédaler. Je n'arrive plus du tout à accélérer, à me mettre à fond comme je pourrais le faire si ma selle était à la bonne hauteur. Là, au cardio, je ne suis pas du tout à bloc. Et pourtant, au niveau des jambes, il y a sûrement aussi l'effort que je viens de faire qui joue énormément sur les sensations que je peux avoir au niveau des jambes. Là, je vais essayer de remonter par la droite, mais je ne vais pas y arriver parce que le peloton est complètement étiré. Donc là, ce n'est vraiment pas le bon moment d'avoir un problème de ce type. Je suis toujours à 100 RPM en train de galérer, en train de mouliner. Et là, je vois que l'écart est en train de se creuser. Je n'arrive pas du tout à remettre du braquet. Je n'arrive pas du tout à recoller correctement. J'essaie quand même, dans un dernier effort, de me dire, allez, allez, tu peux y arriver, etc. Allez, allez. Mais là, à ce moment-là, quand je vois à nouveau cet écart qui se creuse, je me dis, mais franchement, ça ne sert à rien. Les boules, encore un problème technique. Et du coup, je me décale sur la droite de la route pour montrer que j'ai un problème. Mais là, pour le régler, c'est un peu compliqué. Je pense que ce n'est pas possible. Pour le faire assez vite, il faudrait qu'on file un nouveau vélo, comme les pros. Du coup, je vais expliquer à Bruno ce qui se passe avec mon vélo. J'ai la selle qui tombe. Ah ouais, je vais m'arrêter après. Franchement, à ce moment-là, je suis un peu deg. Mais voilà, c'est comme ça. Parfois, les problèmes techniques te rattrapent. Allez, je vous donne rendez-vous à l'arrivée de la course. Et du coup, Jaoud qui est sorti limite au premier kilomètre, il termine sixième. Voilà, il devait avoir les jambes cuites à la fin. Mais il termine quand même sixième. C'est plutôt bien. Abdelkarim finit septième. Derrière, il y a Pierre qui termine dans les dix. Louis prendra la onzième place dans le sprint du groupe d'après. Franchement, performance collective très solide pour le Team Hulsik Madar. Bon bah débrief rapide. Prevaison. Le problème de sel mal serré. J'avais mal serré la tige de sel après l'avoir bidouillée après que je vois rentrer de chez Antoine. Donc bah voilà. Voilà. Ça m'apprendra. Bon maintenant, elle est bien serrée. Elle a la bonne hauteur. Elle a la bonne inclinaison. Elle a tout ce qu'il faut. Et Pierre qui fait le con. Voilà. Comme d'habitude, il fait l'abruti. Il va se péter la gueule. Ça, ça change pas hein. Ça change pas hein, Pierrot qui fait le con. Allez. En revanche, la course est bien passée pour l'équipe. C'est le Grand Prix d'où ? Et bah de où ? De où, voilà. Le Grand Prix d'où. C'était doux. Je sais pas si c'était doux, t'es plutôt dur. C'était doux, c'est dur. Les vélos sont pas trop sales, je vais le voir. Là, le tien il est plutôt net. Celui de Louis, il a un petit peu de tratouille là. Ouais. C'était avant d'arriver ça. Ouais, ouais, c'est... Ça va, on a eu de la chance, il a fait beau. Ça, c'était bien. Je vais rendre la roue de vélo qu'on m'a prêtée et puis on va mettre les bois.